Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Chapitre 14, versets 22 à 33 Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'ils renveraient les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prostènèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus Christ. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais m'apaiser sur cette phrase de Jésus. « Il croyait voir un fantôme. » Et spécialement le mot « fantôme ». Pourquoi « fantôme » ? Parce que dans nos cultures, c'est une phrase qui revient à plusieurs reprises. C'est quoi un fantôme ? En effet, « fantôme » vient du grec « phantasma » qui a trois différents sens. Le premier sens, c'est l'esprit des morts qui revient. Donc, un esprit qui quitte du realm des morts et qui vient dans le realm des vivants. C'est pour cela qu'il disait « il croyait voir un fantôme ». Ça veut dire « un esprit des morts » qui revenait. Et pourquoi cet esprit des morts revenait ? Généralement, quand l'esprit des morts revenait, ça voudrait tout simplement impliquer qu'ils venaient prendre de nouveaux disciples pour les amener dans le realm de la mort. Et rappelons-nous que l'idée de la résurrection n'est pas encore pleinement comprise à cette époque de Jésus. Parce que certains juifs croyaient encore que quand tu mourrais, tu allais au Sheol. Tu allais dans le royaume des morts et tu restais là-bas. Et donc, quand on prend la mort comme telle, on a justement l'impression que c'est le domaine où l'homme était impuissant malgré sa force et sa foi en Dieu. Parce que ça, c'est le domaine, le royaume même du mal. La chose sur laquelle Dieu n'est pas aussi puissant que ça, en d'autres termes, entre guillemets. Parce que, justement, on meurt. Et donc, pour que Dieu nous libère de cela, dans la compréhension de l'époque, il fallait justement que quelqu'un évite la mort. Un peu comme le cas d'Élie, qui évite la mort et il est transporté au ciel par un char de feu. C'était dans ce sens que les choses se comprenaient un peu. Allons dans le deuxième sens. Le deuxième sens, c'est le mot « fantasma ». Qui veut aussi dire en français un fantasme ? Les idées que je me construis d'une réalité, d'un fait. Le troisième sens est emprunté dans la philosophie grecque, spécialement d'Aristote. C'est la capacité de l'intellect de discerner des choses et de parvenir à enlever ce qui est mauvais et de conserver ce qui est essentiel et ce qui est bien. Et donc, de ces trois sens, chers frères et sœurs dans le Christ, on comprend plus l'évangile de ce jour. Pourquoi ou comment ? Premièrement, quand Pierre dit « si c'est bien toi, laisse-moi venir à toi », c'est aussi le troisième sens de « fantasma » qui est en train d'être mis en exergue ici. Tout simplement parce que Pierre ne veut pas accepter la réalité seulement du point de vue de la réalité. Il veut aussi avoir la capacité de discerner le vrai et le faux. Et il dit justement que si c'est Dieu, si c'est vraiment Dieu que je suis qui est en train de marcher sur l'eau, bien qu'il ait dit confiance, il doit aussi me permettre de marcher sur l'eau. Ce ne sera pas seulement lui qui marchera sur l'eau. C'est ça la force de Dieu. Dieu nous appelle pour être avec lui. Dieu ne nous appelle pas pour être ses esclaves. Et donc, puisque c'est ce Dieu-là que je suis, il doit me permettre de marcher sur l'eau. C'est le fantasme que Pierre est en train d'utiliser. Et ce à quoi aussi nous sommes appelés à embrasser. Pourquoi ? Parce que malheureusement, nous tombons très souvent dans la peur. Et la peur nous conduit à prendre des décisions qui ne sont pas en droit de ligne avec la volonté de Dieu. Ou parfois, la peur nous pousse à tomber dans le troisième ou dans le deuxième fantasme qui est l'idée que je me fais de la réalité, sans toutefois atteindre une certaine objectivité. Quand par exemple, des personnes viennent me dire que « Tu sais, on veut te prendre dans la sorcellerie. J'ai rêvé que tu es mort. J'ai rêvé que tu as fait l'accident. » Quelle est notre réaction ? Est-ce que nous tombons dans le premier fantasme ? Ou dans le fantasme que je me fais ? Ou peut-être dans le fantasme de Pierre ? C'est Dieu qui a ma vie. Et puisque c'est Dieu qui a ma vie, je lui fais confiance. Les autres choses ne sont pas étièves. Mais malheureusement, de plus en plus, chers frères et soeurs dans le Christ, nous tombons dans le fantasme de la peur. Dans le fantasme qui nous pousse à créer une situation de panique totale en nous-mêmes et autour de nous. Je crois que l'invitation ici, chers frères et soeurs dans le Christ, c'est de nous efforcer à entrer dans la réalité de Dieu, à entrer dans le domaine de Dieu et de lui faire confiance. Lui faisant confiance n'implique pas qu'on n'a pas une capacité de discernement pour pouvoir distinguer le vrai du faux, comme Pierre l'a fait. De plus en plus, les églises de réveil, qui se mettent à se placer partout. Tu dois avoir ceci, tu auras de l'argent, tu auras un époux, tu auras un époux, tu auras des enfants. Et c'est ainsi qu'on se laisse facilement guider par eux. Au point où parfois, on croit même que ces pasteurs sont plus puissants que Dieu. On donne à ces pasteurs le pouvoir de Dieu. Oubliant que tous, même le pape, n'est que serviteur, il n'est pas Dieu. Et donc, quand on voit un homme de Dieu, on doit être capable de discerner si celui-ci est un vrai homme de Dieu ou pas. Et donc, même ce qu'il nous dit, on doit passer cela au crible de la raison, tout en gardant la foi. Mais on doit être capable de discerner, comme l'a fait Pierre. Que ce pasteur me dit, est-ce que c'est juste ? Ce que cet homme de Dieu me dit, prétendu homme de Dieu, est-ce que c'est juste ? Est-ce que j'ai cette capacité de discerner cela ? Ou je me mets seulement à embrasser la réalité telle qu'elle se présente, qu'elle soit vraie, qu'elle soit faute ? Il l'a dit. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, d'être capable de discerner la réalité qui se présente et de laisser le Seigneur prendre la dernière place. Parce que malheureusement, de plus en plus, on est en train de tomber dans des jugements trop superficiels, au lieu d'avoir des jugements bien objectifs. Est-ce que c'est notre cas ? Si c'est le cas, efforçons-nous à nous améliorer. Deuxièmement, chers frères et soeurs dans le Christ, Remarquons que, dans cette situation, Pierre, malgré sa volonté, a douté. Jésus lui a permis de marcher sur les eaux, mais il a douté. Et puisqu'il a douté, il s'est mis à descendre. Cela implique que, malgré notre bonne volonté de suivre Jésus, il y aura des moments où nous allons tomber. Il y aura des moments où il y aura de la tempête autour de nous. Mais il faudrait toujours garder le visage sur Jésus. Il ne faudrait jamais oublier cette affirmation de Pierre, « Seigneur, je descends, sauve-moi ». Même si nous sommes dans n'importe quelle situation, le Seigneur sauve-moi doit toujours être notre marche-pied. Ne nous doutons de rien. Nous ne croyons pas que le Seigneur nous abandonne. S'il a pu marcher sur l'eau, et il nous invite à marcher sur les eaux, il nous invite aussi à croire qu'il est avec nous. L'invitation à marcher sur les eaux, au-delà du sens littéral du terme, est une invitation à marcher sur les difficultés de la vie. Parce qu'avec Jésus, c'est possible. Mais l'effort à fournir, c'est vraiment de croire que je marche avec Jésus. Et il y a un célèbre moine qui disait, « Ce n'est pas ce qui est autour du bateau qui fait chavirer le bateau. C'est ce qui entre dans le bateau. C'est l'eau qui entre. Comme pour nous faire comprendre que c'est quand nous laissons le doute prendre la première place, quand nous laissons la peur prendre la première place, quand nous laissons ce que les autres pensent de nous prendre la première place, que nous nous mettons à chavirer, que nous nous mettons à tomber. Mais quand nous laissons le Seigneur prendre la première place dans nos vies, nous ne tomberons jamais. Si nous mettons notre confiance en Dieu, qui nous a aimés, qui nous aimés, qui nous aimera toujours, nous ne tomberons jamais. L'invitation donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est de te dire premièrement que les fantômes existeront, les peurs, les difficultés, la mort même existera. Mais sois convaincu que Jésus, quand il marche sur les eaux, il te dit que non, ce n'est pas d'abord le fantôme que tu dois voir, c'est moi. Et en me regardant, en fixant le regard sur moi, tu peux marcher sur les eaux. Et si tu es capable de marcher sur les eaux, quand tu fixes le regard sur moi, rien ne te sera impossible. Mais s'il arrive, s'il savait que tu sois en train de tomber, tôt ou tard, rappelle-toi cette parole de Pierre. « Seigneur, je tombe, sauve-moi. » Et le Seigneur te tendra la main. Parce qu'il ne veut pas ta mort, il ne veut pas ton échec. Il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu sois dans le bateau avec lui. Il marche sur les eaux comme pour te faire comprendre que toi aussi, tu peux marcher sur les eaux. Ne laisse pas les difficultés de la vie prendre la première place. J'ai parlé tout à l'heure des pasteurs, mais je pourrais aussi parler de ces hommes-là riches qui te proposent des choses en te faisant croire que le bonheur est avec eux. Le bonheur est auprès d'eux. Quand on te propose des bons temps énormes, de grands salaires pour entrer dans un cercle, dans un cercle exotérique, dans une loge, le Seigneur est en train de te proposer de faire le chemin qui mène vers Dieu. Le Seigneur est en train de te proposer de dire non à ces choses-là parce qu'il est toujours avec toi. C'est l'invitation que tu as. C'est l'invitation qui nous a adressés. C'est l'invitation qui m'a adressé, qui t'a adressé. Que nous puissions toujours laisser le Seigneur prendre la première place dans notre vie, même au milieu des propositions de ce monde, aussi juteuses qu'elles soient. Dis-toi que tu dois avoir le regard fixé sur Jésus. Maintenant, la question qui demeure, c'est comment discerner ? Comment être capable comme Pierre de discerner ce qui est apparent et de ce qui est réel ? La première chose, c'est la prière. Remarquons qu'au début de cet évangile, on nous dit clairement que Jésus passe la nuit à prier. La montagne. La montagne, c'est le lieu de la prière. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu se réveillait à Moïse sur la montagne. Rappelons-nous que la transfiguration a lieu sur la montagne. Rappelons-nous que le lieu par excellence de la prière était sur la montagne à la culture juive. En d'autres termes, la place de la prière doit être primordiale. Et la prière n'est pas un fantasme. Dans la mesure où je me mets à penser ce que je pense et je me mets à prier. Non. La prière, c'est justement la parole de Dieu qui illumine ma vie. C'est Dieu qui m'inspire la prière. Et donc, la Lectio Divina. J'ai fait une vidéo sur la Lectio Divina. Nous avons fait une vidéo sur la Lectio Divina. Si tu ne l'as pas encore écoutée, écoute-la. Et si tu l'as déjà écoutée, mets-la en pratique. Parce que le Seigneur te parle à travers sa parole. Et plus tu écoutes sa parole, plus il te donne la grâce du discernement, le don du discernement pour pouvoir savoir ce qui est bien pour toi. Deuxièmement aussi, l'intellect. Parce que le Seigneur nous a créés comme personnes intelligentes. La capacité de discerner aussi. Je crois que notre sens, nos sens, nous permettent de distinguer le vrai du faux. Nous permettent de distinguer le juste de ce qui n'est pas juste. Un exemple simple. Quand quelqu'un se met à nous dire que c'est ton père qui veut te prendre dans la sorcellerie, tu ne l'as jamais connu. Il vient te dire pour la première fois. Toi, tu es avec ton père depuis longtemps. Tu te mets à croire. Tu te mets à croire en cette personne-là. Quand quelqu'un se met à te dire que ta malchance, c'est ceci. Dans deux mois, quelqu'un va mourir. Dans un mois, tu vas mourir. Tu te mets à croire en cette personne-là. Je me dis que, mais, il faut un peu de raison. Il faut un peu de raison. Quand on te dit que tu vas mourir, as-tu assez de force pour lutter contre la mort ? Au point où tu te mets à te battre ? Si le Seigneur veut te prendre, mon frère, si c'est ton homme, tu ne pourras pas combattre. Et donc, quand ces choses sont dites, dis-toi que, en Dieu, j'ai mon abri. En Dieu, je fais confiance, rien d'autre. J'ai un frère en moi, et sur cela, je conclue, à qui on a commencé à dire que j'ai vu que tu as fait l'accident en voyageant. Et on est parti voir, comme il me disait-il, et on a dit que, s'il voyage, il va mourir. Il a fait ceci. Il a dit, si je dois mourir, c'est le Seigneur qui a voulu. Et si le Seigneur veut, qui suis-je pour dire non ? Il a pris sa voiture, il a fait le voyage aller-retour. Et il est revenu, il m'a dit, mon père, me voici de retour. Faisons confiance en Dieu. Mettons en lui notre confiance. Utilisons le fantasme de Pierre. Et ainsi, on sera davantage unis à lui. Nous serons saints, comme lui notre père et saint, parce qu'en lui, nous mettons notre confiance. Et malgré les autres propositions du monde, nous aurons le courage de dire, en Dieu, en Dieu seul, j'ai mis ma confiance, et ces choses-là, je ne les accepte pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501